Le patrimoine constitue pour la métropole de Montpellier une orientation essentielle de sa politique culturelle. La 35e édition, cette année, sera particulièrement bien choisie. Dans les 31 communes, vont être mis en lumière un certain nombre de bâtiments, de monuments, mais aussi de pratiques culturelles. Le patrimoine de la métropole est énorme. Il est énorme et il couvre toutes les époques, depuis l'Antiquité, en passant par l'époque médiévale, l'époque moderne, jusqu'à nos jours en fait. Il y a tellement de lieux de culture dans cette métropole qu'on ne sait pas de quel côté tourner la tête. Et on retrouve dans les villages autour de Montpellier, dans Montpellier, toute cette stratification, toutes ces traces que l'on peut suivre tout simplement en se promenant et en levant le nez pour voir ce qui est au-dessus de la rue, pour voir les façades. Beaucoup de villes en France, en Europe, effectivement, présentent cet entassement d'époques, de construction, d'urbanisme, de paysages. Montpellier est un exemple effectivement important parce qu'on a vécu, dans une société qui a évolué, des conflits, des guerres de religion à Montpellier, qui ont bousculé en fait les architectures, bousculé l'urbanisme et qui ont fait que les choses, encore une fois, se sont entassées. On a reconstruit après une démolition. On a mis aussi parfois à la mode, tout simplement, des constructions qui n'étaient plus à la mode. Les lieux incontournables, c'est peut-être, on pourrait dire, l'origine de Montpellier. C'est Maglone, sa cathédrale. Ce sont les étangs autour de Maglone, avec des vues extraordinaires, une lumière qui change sans arrêt au fil de la journée, au fil des saisons. Et puis, c'est l'ensemble de la ville ancienne de Montpellier. Dans Montpellier, il y a, au fil des visites possibles, que ce soit le miguet, les hôtels particuliers qui ouvrent régulièrement leurs portes, mais aussi des bâtiments plus récents qui composent, par exemple, l'environnement de la Place de la Comédie. On a un patrimoine extrêmement riche et toujours des découvertes à faire qui sont surprenantes, auxquelles on ne s'attend pas nécessairement. Bien sûr, il y a beaucoup de lieux impressionnants dans les communes de la métropole. Le patrimoine est, pour la métropole de Montpellier, une façon d'expliquer son identité et en même temps de la propulser vers l'avenir. Et avant tout, c'est de pouvoir montrer au public tout le travail qui précède une présentation, qui précède une restauration. C'est ça le patrimoine vivant, c'est de pouvoir se dire que chaque année, la campagne de travaux qu'on réalise dans le courant de l'été permet aux journées du patrimoine d'ouvrir une partie supplémentaire du château en sécurité, avec des nouvelles informations, avec une nouvelle partie de l'histoire de Montlore et donc de la région, en fait, qu'on puisse expliquer aux visiteurs. Le château de Montlore est la forteresse médiévale de la famille de Montlore, qui est une famille qui a donné deux grands évêques à la cathédrale de Maglone, donc à l'évêché ou au futur évêché de Montpellier. C'est un château qui est transformé en résidence à la Renaissance et qui est démoli au moment de la prise de Montpellier en 1622. Aujourd'hui, il reste du château de Montlore une ruine romantique dans un paysage qui est absolument splendide et nous souhaitons pouvoir le mettre en valeur et l'ouvrir largement au public. Dans les villages, on a également cette architecture ancienne avec quelques hôtels qui sont déjà très savants de conception. Je pense à un hôtel, je pense au château de Castry à l'est de Montpellier. C'est une demeure assez extraordinaire, typique du XVIIe siècle, mais qui a vu, comme dans le centre de Montpellier, évoluer cette architecture, puisque au départ, c'était une forteresse dont on garde le donjon et c'est au XVIIe un projet énorme et ensuite au XVIIIe et au XIXe siècle, d'autres projets qui ont suivi et qui ont un peu métamorphosé l'ensemble. C'est un des points forts du patrimoine de la métropole. Actuellement, il y a des travaux qui sont des travaux d'amélioration, en fait, de ce château qui sont en cours. On en apprendra peut-être un peu plus au cours de ces travaux sur le château féodal, celui qui a précédé le château classique qui est visitable actuellement. Au château de la piscine également, comme en bien d'autres lieux, je pense également à beaucoup sur la commune de Jacou, eh bien, non seulement des châteaux, mais également des jardins. Des jardins qui ont été réalisés au XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle, qui ont été parfois abandonnés, mais qui aujourd'hui encore sont présents. À Jacou, il y a une restauration qui s'effectue tout doucement de l'ensemble. Nous avons au château d'eau réalisé la restauration du parterre sud qui se trouve devant le château, véritablement, et à partir de sondages archéologiques, à partir d'une connaissance acquise des archives, on a pu restaurer cette partie-là du jardin. Et puis à Montpellier, il y a ce lieu dans lequel nous nous trouvons ensemble aujourd'hui, Baudier de la Monson, qui est un grand salon à l'italienne qui est issu des valeurs des hommes du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières. Aujourd'hui, la ville vit, évidemment, elle vit le XXIe siècle, des travaux se font, et à l'occasion de ces travaux, des découvertes sont réalisées. Elles sont obtenues au moment d'intervention sur le tissu ancien, mais également dans des tissus où l'ancien a disparu. Le patrimoine est vivant et doit rester vivant. Le patrimoine et toutes les actions que l'on porte sur lui n'est pas une vision figée de l'histoire. Elle n'a d'intérêt que si on arrive à vivre avec, à la faire vivre, et à l'utiliser pour mieux comprendre le temps présent. Les Journées du patrimoine sont là pour dire « Eh bien, nous sommes détenteurs de ce bien commun, et c'est à nous de le partager ensemble. » Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...